Une jeunesse mobilisée qui s'est déjà donnée rendez-vous le 13 avril. Prochaine journée de manifestation contre la réforme des retraites. Ariane Annemoyanis, on l'entend, on le voit dans ce reportage de Fabien. Il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent pour la première fois, qui ne sont pas forcément politisés. Que vous disent-ils ces jeunes ? Pourquoi cette mobilisation et qu'attendent-ils finalement ? Effectivement, on le voit dans le reportage. Il y a une mobilisation de la jeunesse qui est ultra large, profonde. Ça se voit avec énormément de jeunes qui se mobilisent pour la première fois. Ça se voit avec la mobilisation dans les universités et les facs, écoles d'élite, comme on dit, où on a vu des blocus à Assas, Paris-Dauphine, à Montpellier. La semaine dernière, il y a la fac de sciences, il y avait 700 personnes en Assemblée Générale. Donc en fait, ça montre à quel point la mobilisation est profonde. elle tend même à s'accroître dans les universités et aussi les lycées depuis la fin du bac. Et évidemment que la colère, elle dépasse la réforme des retraites. Nous, on est mobilisés globalement contre Macron, contre ce gouvernement. Et si on prête attention à nos revendications, on verra que tout ce que Macron a fait ces dernières années, nous, on veut le défaire avec cette mobilisation. Ce dont on parle dans nos AG, dans nos cortèges, bon déjà, c'est de dire Macron démission. C'est ce qu'on chante, en fait, dans les cortèges étudiants et lycéens. Mais c'est aussi s'attaquer, en fait, à la précarisation des jeunes par le gouvernement. C'est s'attaquer à la sélection, on a entendu, par Coursup. Mais il y a aussi la réforme « Trouver mon master », qui est en fait la même chose, trier et mettre en concurrence les étudiants à l'entrée des masters. Il y a la question du SNU. Effectivement, Macron, il a peur de notre mobilisation. Donc il a renoncé, peut-être temporairement, au SNU. – On va revenir sur tout ça et sur les autres points, notamment que la réforme des retraites. Je vous laisse répondre, Ambroise Méjean. – Non, mais moi, déjà, je veux saluer le fait que les jeunes s'intéressent et se mobilisent. Au-delà des désaccords politiques, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Peut-être vous faire sourire, mais ma première mobilisation étudiante, moi, en tant que jeune engagé, c'était contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy en 2010. Donc je le comprends, je l'entends très bien. Et honnêtement, je l'ai vécu à leur place. – Vous auriez pu être à leur place. – J'aurais pu être à leur place, peut-être plus jeune, parce que j'avais aussi, moi aussi, cette conscience politique-là qui faisait que j'avais eu envie de descendre dans la rue. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Sûrement, certains d'entre eux changeront d'avis. Maintenant, sur le sujet de la réforme des retraites et du 49-3, je crois qu'il y a aussi un jeu qui est fait par certains pour exciter une forme de contestation. Le 49-3, c'est un dispositif, on est sur une chaîne parlementaire, qui est un dispositif constitutionnel extrêmement simple. Le gouvernement a décidé de mettre la réforme des retraites devant le Parlement et lui dire, est-ce que cette réforme, vous l'acceptez, oui ou non ? Si vous ne l'acceptez pas, vous votez contre le gouvernement et vous le renversez. Ça aurait pu être fait. C'est d'ailleurs pas passé très loin, ce qui montre qu'il y avait une vraie division de l'Assemblée nationale avec neuf voix d'écart seulement. Mais c'est un processus qui est démocratique puisque l'Assemblée nationale se prononce, le Sénat s'est prononcé également. Donc ça, c'est simplement pour déconstruire un peu le discours. Et puis après, de manière générale, je ne peux pas entendre que le président de la République n'a rien fait pour la jeunesse ces dernières années quand vous avez le taux de chômage le plus bas des jeunes depuis 40 ans, quand vous avez le niveau d'apprentissage le plus élevé qu'on ait jamais connu dans ce pays, quand vous avez le pass culture, le pass sport, quand vous avez la gratuité des préservatifs, quand vous avez la mise à disposition de protection hygiénique dans les universités, le remboursement des protections périodiques renouvelables à partir de l'année prochaine. Autant de mesures qui sont des mesures favorables à la jeunesse. On va parler de tout ça, mais sur le 49.3, je voudrais vous faire réagir là-dessus, Ariane. Oui. Non, mais bon, déjà, il n'y a pas que les jeunes qui se mobilisent. Je ne pense pas qu'on puisse miser sur le fait que les jeunes vont changer d'avis en grandissant. On voit en fait que la mobilisation contre la réforme des retraites, elle dépasse largement les jeunes. Il y a la majorité du monde du travail, de la population qui est contre et qui continue d'être contre. Et ça, il faut le comprendre. Et le 49.3, la question, ce n'est pas le terrain de la légalité. Je suis au courant en fait que le 49.3, c'est un dispositif légal de la Constitution de la Ve République. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas pour autant que c'est légitime quand il y a 3,5 millions de personnes dans la rue, quand il y a 93% des actifs qui sont contre la réforme des retraites, quand il y a des milliers et milliers et milliers de jeunes qui non seulement sont dans la rue, mais qui sont aussi dans les assemblées générales, qui portent en fait une aspiration d'avenir qui n'est pas l'avenir que nous promet Emmanuel Macron et qu'ensuite, il passe en force à l'Assemblée nationale. Mais pire que ça, il nous réprime avec en fait la police devant nos blocus lycéens, devant nos blocus universitaires qui vient nous tabasser dans les manifestations. Désolé, mais ça peut être un dispositif légal. Vous avez pu tabasser ? Pour autant, mais évidemment, mais bien sûr, les jeunes, ils sont entassés dans les commissariats. Quand on regarde la Bravem qui roule sur un étudiant en BTS, quand on voit en fait les témoignages de ces étudiantes à Nantes qui ont été agressées sexuellement parce qu'elles ont allé bloquer un périph' dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, quand on voit les témoignages de ces étudiants dans le complément d'enquête France 2, je ne pense pas que ça soit des factieux comme veut le faire croire le gouvernement. La réalité, c'est que la mobilisation de la jeunesse, elle est très profonde, que nous, on s'est mobilisés, y compris contre la dérive autoritaire d'un gouvernement qui passe en force une réforme qui est détestée. Et en réalité, comme il a peur d'une jeunesse qui se mobilise, à la fois, il manie la carotte avec les 37 euros de bourse. Je vous assure, c'est pas grâce à vous que vous avez obtenu 37 euros de bourse. – Surtout, on va faire réagir les violences. – Ambroise mes gens sur ce que vous avez dit, notamment dérive autoritaire. – Oui, mais il y a plusieurs choses qui me choquent dans votre propos. Déjà, à commencer par dire qu'on tabasse les jeunes dans les manifestations, pardon de vous le dire, mais moi, je condamne les violences d'où qu'elles viennent et notamment lorsqu'elles commencent par celles des manifestants parce qu'ils ne sont pas légitimes à les faire. Je suis désolé de vous le dire, vous pouvez jouer aux révolutionnaires dans la rue, je vais exciter les tensions de certains, mais à la fin, vous n'avez aucune légitimité à se faire œuvre de force. – Elles ont fait agresser sexuellement à Nantes, elles étaient violentes contre la police. – Vous m'avez entendu, caricaturez pas ce que je viens de dire. Au-delà de ça, sur la dérive autoritaire, pardon de vous le dire, nous sommes le 11 avril, il y a un an, le 10 avril 2022, Emmanuel Macron était en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 28% des voix, 28% des voix, c'est-à-dire 2 millions d'électeurs de plus que Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui se prétend légitime à mener une contestation. Il a été réélu président de la République ensuite. Qu'il y ait des désaccords sur certains sujets, c'est le cas, je peux vous dire qu'on est majoritaire dans le pays sur la réforme des retraites. Je ne suis pas aveugle et personne ne l'est. Par contre, ça ne justifie pas des slogans qui consistent à dire que le président de la République serait dans une attitude dictatoriale ou autoritaire. C'est faux en fait, il n'y a rien qui justifie vos propos. – Mais tout le monde le voit. – Mais tout le monde le voit, c'est quoi tout le monde le voit ? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que c'est autoritaire. – Quand on voit que le Conseil de l'Europe, Amnesty International, l'ONU s'inquiète des violences policières en l'Union pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, ça a de quoi interroger. Quand on voit que l'année dernière, effectivement, pendant les élections présidentielles, les jeunes se sont abstenus à 40% et ensuite, majoritairement, ils votent à gauche, la réalité, c'est que Macron, il a été élu par 12% de la jeunesse. C'est rien. Le point levé, on fait plus dans les élections étudiantes quand on se présente dans les universités. Donc non, il n'y a pas d'intérêt. – Mais pourquoi cette abstention ? – Mais parce qu'en fait, nous, on ne pense pas qu'on puisse donner légitimité à Macron ou à des candidats comme ça qui, en fait, sont en train de construire non seulement un avenir de misère pour la jeunesse, mais paver la voie, y compris à l'extrême droite. Parce que c'est ça qui se voit… – Mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de ne pas aller dans les urnes quand vous êtes appelé à voter et après de dire qu'il n'y a pas de légitimité ? – Non, mais parce que vous voyez bien que nous, notre génération, on a bien compris que les acquis, ils s'acquièrent dans la rue. Et on voit bien qu'en fait, quand on se mobilise contre la réforme des retraites, quand on porte des revendications contre l'autoritarisme de Macron, contre la sélection, contre la précarité, c'est là où on fait que Macron, effrayé par la mobilisation de la jeunesse, il fait un petit pas de côté avec la réforme des rebourses et il renonce au SNU. – Je peux vous répondre sur les deux points. – Non mais il ne faut pas se leurrer, je finis, il ne faut pas se leurrer. Quand en fait, les jeunes avec Macron, ils disent finalement, regardez, nous on a fait 37 euros d'augmentation des bourses en plein mouvement contre la réforme des retraites, la réalité c'est que ce n'est pas M. Méjean qui s'est levé le matin, la main sur le cœur, c'est en fait que la mobilisation contre la réforme des retraites, elle est telle dans la jeunesse qu'évidemment, ils préfèrent donner quelques miettes à la jeunesse parce que c'est totalement insuffisant, plutôt que de tout perdre à l'arrivée, parce que vous savez bien qu'à un moment donné, il va falloir payer la facture et que la facture, elle sera très très salée. – Je crains de vous. Les organisations Saint-Igall étudiantes dans lesquelles vous êtes proches défendent absolument pas une revaloration des bourses, elles défendent une allocation d'autonomie à 1200 euros par mois pour tout le monde. – Moi je défends un revenu étudiant qui soit financé par le grand patronat parce que je pense qu'on mérite de pouvoir étudier sans avoir à travailler. – Vous jouez aux révolutionnaires dans la rue, nous obtenons des avancées qui sont extrêmement concrètes, 500 millions d'euros par an de revalorisation, c'est absolument inédit, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du système de bourse et ça va continuer puisque la réforme des bourses, il y a une deuxième partie qui arrive et j'invite tous ceux d'entre nous, de notre génération qui veulent participer à ça, à rejoindre les travaux qui sont faits de manière constructive par certains syndicats. – Non mais les 37 euros d'augmentation de bourse, mais c'est risible. – C'est combien le montant d'une bourse ? – C'est en deçà de l'inflation, ça dépend. – Non, alors en deçà de l'inflation, il n'y a aucune revaloration. – C'est en deçà de l'inflation et par ailleurs, il faut voir que la plupart des étudiants qui vont devant les banques alimentaires, parce qu'il y en a plus aujourd'hui qui en avaient pendant le Covid, c'est des non-boursiers. – On est d'accord. – Parce qu'en fait, il y a 56% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. – Il y a 56% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. – Mais on est conscients de cette réalité ? – Vous êtes conscients de cette réalité, mais vous l'organisez consciemment. – On n'organise pas la réalité, puisque aucun gouvernement n'avait fait autant d'efforts financiers. – Vous avez précarisé la jeunesse. – Mais c'est faux, vous voyez bien que vous racontez n'importe quoi. Vous dites déjà que c'est en dessous de l'inflation. – Vous êtes à la défensive, mais c'est évidemment ça. – Attendez, pardon, je recommence. – L'inflation, c'est combien cette année ? – L'inflation, ça dépend. Si vous prenez l'inflation alimentaire, c'est autour de 16%. Les prévisions de l'inflation pour cette année, c'est autour de 6 et 7%. – D'accord. Donc la revalorisation, elle se fait à hauteur de presque 7% sur l'échelon de bourse supérieur. Ça veut dire que sur l'échelon de bourse inférieur, qui concerne un tiers des boursiers, c'est pas rien un tiers des boursiers, c'est plus de 300 000 étudiants. Sur ces étudiants-là, enfin c'est 250 000 étudiants, sur ces étudiants-là, c'est 34% d'augmentation. Parce que juste pour le rappeler quand même, le montant des bourses, ça a été revalorisé de 37 euros par mois, c'est absolument inédit, simplement parce que ça n'a jamais été fait. Enfin je veux dire, et accessoire, on ajoute en plus des boursiers, parce qu'on est conscient de ce que vous dites, et pour le coup, peut-être se mettre d'accord sur ce point-là. – Mais vous ajoutez des boursiers, vous en avez supprimé davantage dans les dernières années ? – Non, on n'a pas supprimé, on a revalorisé le barème pour la première fois depuis 10 ans, vous vous adressez au gouvernement précédent, notamment socialistes, qui n'ont jamais… – Non, on a revalorisé le barème pour faire re-rentrer des boursiers dans le système, ce qui n'avait jamais été fait depuis 10 ans. – Ariane, vous reconnaissez qu'il y a des mesures qui sont prises quand même par ce gouvernement ? – Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une revalorisation des bourses de 37 euros. Comme je le disais, la réalité, c'est que la précarité étudiante, elle ne va pas se résorber parce qu'on a 37 euros par mois en plus pour vivre, alors même que précisément les étudiants précaires, c'est ceux qui sont le plus touchés par l'inflation alimentaire sur les biens de première nécessité, sur l'augmentation des factures, etc. Et encore une fois, comme je le disais, la réforme des bourses, elle n'arrive pas par hasard comme si, en fait, on s'était levé un matin et que, finalement, Macron s'est dit « Oh mon Dieu, je vais aider les petits étudiants pauvres dans les universités ». C'est que c'est évidemment une réponse à la mobilisation contre la réforme des retraites, ce n'est pas moi qui le dis, vous le dites aussi. Et ensuite, sur la question du service national universel, moi, ce qui me frappe, et c'est les propos qu'on a entendus là, mais c'est aussi les propos que vous pouvez tenir sur d'autres plateaux télé, c'est à quel point le gouvernement est incapable d'assumer le fond de cette réforme-là. Quand on les écoute, on a l'impression que, finalement, le SNU, ça serait quelques champs de la Marseillaise, quelques pompes et quelques levées de drapeaux. Et puis, finalement, c'est une petite colonie de vacances en plein air. Ça fait plaisir, mais ça n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que le SNU, c'est une entreprise de mise au pas des jeunes où, en fait, on nous demande d'être formés à être dociles, à être sages, à être silencieux. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont expérimenté le SNU, qui sont carrément tombés dans les pommes. Il y a eu des expérimentations où ils ont carrément simulé des fusillades. Il y a une trentaine de jeunes qui s'est retrouvés à l'hôpital tellement ils étaient traumatisés par ce SNU-là. Et aujourd'hui, vous venez dire sur les plateaux télé que ce serait une colonie de vacances. Mais si vous voulez vraiment organiser ça dans le pays, allez faire le BAFA. Je pense que ça paiera davantage à tout le monde. La réalité, c'est que les jeunes, ils ont raison de se mobiliser contre le SNU. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez renoncé à son application ici. Et maintenant, vous avez renoncé en tout cas parce que vous voyez bien que la réforme des retraites, elle mobilise la jeunesse au-delà de la question de la réforme. Je vais sortir des caricatures. Évidemment, les jeunes qui participent au service national universel aujourd'hui sont plutôt enclins à être satisfaits puisque ce sont des volontaires. Mais il n'empêche que le taux de satisfaction est de 95% en sortie du SNU. Donc, c'est que ça doit être un peu différent de ce que vous décrivez. Vous ne l'acceptez pas parce que ça desserre votre projet politique. Nous, ce qu'on fait, on le fait pour qu'il y ait une cohésion dans notre société et pour la reconstruire là où vous cherchez à la défaire. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de cohésion dans la jeunesse que dans les manifestations contre la réforme des retraites. Vous croyez que c'est uniforme ? Je pense que la mobilisation contre la réforme des retraites, ça permet de créer pas mal de cohésion. Après, moi, ça me fait… Pour vous, ça représente toute la jeunesse, ces mobilisations ? Écoutez, il y a les jeunes massivement dans la rue et d'horizons totalement différents. Il y a 5% des lycées qui sont loqués. – Je viens d'où ? – Donc, excusez-moi de vous dire, mais si vous êtes sensible à la société sociale, excusez-moi de vous dire, mais les écoles commerciales… – Je vais vous répondre de manière très simple. Oui, j'ai fait une grande école et j'en suis assez fier globalement parce que je viens du collège… – Qui ne représente absolument pas les moyens de la plupart des jeunes dans le pays. – Je viens du collège public, j'ai fait le lycée public à Tournon-sur-Rhône en Ardèche. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, en venant d'Ardèche, aient pu accéder à une grande école. J'en suis assez fier parce que, vous voyez, moi, mon école de commerce, je ne l'ai pas payée parce que mes parents avaient de l'argent. Je suis désolé de vous décevoir, je l'ai payée avec un prêt étudiant que je rembourse encore tous les mois. Et je ne l'ai pas payée parce que je venais d'une classe favorisée. Donc, désolé de vous décevoir, ça arrive. Évidemment, c'est minoritaire. – Sur la question du SNU, parce qu'encore une fois, la réalité, et c'est ce que disait Macron dès 2017, il l'a redit il y a quelques mois, en 2022, c'est que le SNU, ça n'est pas uniquement un séjour de cohésion, c'est ouvrir la voie à une réhabilitation d'une forme de service militaire à un moment où il y a le retour de la guerre en Europe avec la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas moi qui le disait. – Il nous reste 20 secondes, excusez-moi. – Et d'autant plus de conflits géopolitiques dans le monde. Et évidemment qu'on veut faire de la jeunesse la chair à canon des politiques impérialistes de la France à l'étranger. Et c'est même Macron qui le disait il y a quelques mois, c'est que la guerre en Europe, c'est aux jeunes qui devraient le payer. – Mais enfin, pardon, c'est une représentante d'un régime soviétique. C'est quand même absolument délirant. – Il faudrait écouter ce que disait Macron en 2017 pendant sa campagne. – Le service national universel n'a aucune vocation militaire et vos caricatures n'y changeront rien. – Et ce sera le mot de la fin. Vous restez avec nous, on va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux avec Alex Poussin. – Sous-titrage Société Radio-Canada